Coucou, c'est encore moi, Géraldine de Scrap'en Fleurs. Aujourd'hui, c'est le troisième volet de notre série Comment planter le papier de manière naturelle et différente. Donc aujourd'hui, c'est la mûre. Alors ça, c'est mon préféré. Vous allez voir que j'ai traité le papier de deux manières différentes. On va commencer par la première qui est la plus traditionnelle, on va dire. Et puis ensuite, après cette première partie, sur la même vidéo, vous aurez la seconde partie. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de l'orage, puisque enfin, et oui, je dis enfin, après ces quatre jours, cinq jours de canicule, on a un petit peu d'air. Alors évidemment, avec beaucoup d'orage, et malheureusement, ça tombe beaucoup. Donc j'espère que ça ne fera pas trop de dégâts. Mais on va peut-être enfin un petit peu respirer ce soir. Donc, pour en revenir à nos moutons, voici mon papier teinté à la mûre. Alors là, franchement, je me suis régalée. Par contre, évidemment, pour cette recette-là, impératif, vous mettez des gants. Si vous n'avez pas de gants, vous n'avez plus d'ongles, mais vous n'avez plus de doigts, parce qu'ils seront tous bleus, violets, enfin bref, par tous les dégradés. Donc ça, c'est très important. Par ailleurs, faites attention à vos vêtements et également à vos ustensiles, parce que tout va prendre cette teinte de mûre, bien évidemment. Pourquoi j'ai choisi la mûre ? Parce que vous l'aurez vu précédemment, j'ai utilisé déjà les feuilles de mûrier, déjà dans un premier temps. Deuxièmement, parce que j'ai des mûres dans mon jardin, je vous l'ai expliqué, mais surtout parce que vous pouvez trouver des mûres sans forcément aller en acheter. C'est-à-dire que je vous ai expliqué qu'on en trouve dans les ronces, donc on en trouve dans certains champs, bois, enfin bon, peu importe, des endroits où ce n'est pas entretenu, des haies, là où il y a des ronces, vous avez des mûres. Donc, ça peut vous permettre d'avoir ces ressources-là de manière gratuite, ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est vrai que c'est dommage d'aller acheter des mûres dans le commerce, sachant que le prix des mûres est quand même très élevé en saison. Enfin bref, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vous montre. Après, bien évidemment, c'est vous qui voyez. À ce titre, vous pouvez tout à fait le décliner avec des myrtilles. Alors, on est encore un petit peu tôt en saison, mais pour celles qui sont en montagne, enfin en tout cas qui habitent dans des régions, je ne sais pas, comme l'Alsace, la Savoie, la Haute-Savoie, et certainement, il en manque encore, où vous avez des myrtilles. C'est pareil, quand il y a des myrtilles sauvages, vous pouvez tout à fait le faire avec des myrtilles sauvages. Bon, c'est un petit peu dommage, cela étant, il n'en faut pas tant que ça non plus pour faire cette recette. C'est pourquoi vous ne me voyez qu'avec des petits morceaux de papier, puisque pour tenter plus, il aurait fallu que j'utilise plus de ressources. Et là, du coup, c'était un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, le peu que j'ai fait déjà va me convenir tout à fait. Donc, tout ça pour vous montrer qu'on peut évidemment tenter avec ce que l'on veut. J'aurais pu le faire avec des cerises. À l'époque, au moment des cerises, j'ai longuement hésité, sauf que moi, je n'ai pas de cerise très, très rouge. J'ai une cerise qui est plutôt rosée, donc ça n'aurait pas donné grand-chose. L'idéal aurait été de la faire avec cette cerise très noire, qui est grosse et noire, et là, qui vous aurait donné un jus splendide. Là, ce n'est pas le cas, donc voilà. Mais encore une fois, vous pouvez le décliner avec tous les fruits que vous voulez. Dès lors, bien sûr, où vous allez les avoir, on va dire, chez vous. Enfin, n'allez pas encore une fois acheter. Je ne suis pas sûre qu'avec les fraises, ce soit très joli, parce que malgré tout, la fraise, même si elle est très juteuse et très colorée, ça reste un jus transparent. C'est un petit peu comme la tomate. La tomate, on obtient un jus rouge que lorsque l'on mixe la pulpe avec. Ce n'est pas que le jus, contrairement à ces fruits-là, où là, c'est vraiment le jus qui est noir. Après, libre à vous de tester avec ce que vous voulez. Au contraire, c'est sympa, ça permet d'essayer un petit peu d'autres choses. Et puis, si vous essayez et que vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Ce serait plutôt cool. Donc, voici ce que donnent mes papiers avec la mûre. Voici une courte petite vidéo pour vous montrer. Je vous la mets en accéléré pour vous montrer ce que j'ai fait. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc, vous avez vu, c'est ultra facile, en fait. Je me suis contentée. Alors, je n'avais pas beaucoup de mûres. Vous avez vu, j'ai essayé de ne pas trop gâcher les ressources. Je me suis contentée d'écraser mes mûres pour en retirer le maximum de jus. J'ai dilué un petit peu parce que sinon, je n'aurais jamais eu assez pour faire ça. J'ai donc tenté mon papier. Évidemment, c'était à froid. Alors, je suis sûre qu'avec un extracteur de jus, ça aurait encore été mieux. Moi, je me suis juste contentée d'écraser. Voilà, c'était beaucoup plus simple. Mais après, vous faites la méthode que vous voulez. Donc, regardez ce que ça donne. Donc là, je vous rappelle que ce sont mes morceaux de cartes. Donc, vous voyez, on est sur une tente un petit peu bleutée, grisée. Évidemment, moi, je l'ai diluée. Je pense que si je l'avais moins diluée, j'aurais eu un résultat peut-être plus foncé, plus bleuté. Mais je trouve quand même que le résultat est super sympa. Vous voyez, on a un côté et l'autre, on n'a pas la même chose. Je vous rappelle que ça a séché dehors. Alors là, vous voyez, ça a collé parce qu'il y a un petit peu de grain. Vous verrez dans l'autre technique. Donc, vous voyez, là, il y a plein de traces. Vraiment, je trouve le résultat super sympa. Alors, oui, je voulais aussi vous montrer par rapport au papier d'origine. Donc, vous voyez, on a vraiment une teinte bleutée, grisâtre. Regardez ça. Ah oui, ça, je devrais peut-être vous le comparer. Alors, ça, c'est du papier canson. Donc, je ne devrais pas vous le montrer avec un papier d'imprimante. Mais voilà ce que ça donne. Est-ce que j'ai un papier d'imprimante ? Oui. Non, parce que ça, c'est quoi ? Ah ben, ça, c'est une enveloppe. Regardez. Une enveloppe, pareil, qui nous donne une teinte de gris. Alors, regardez la pliure. On n'a pas le même ton. Est-ce que j'ai un papier transparent ? Non, ça, c'est toujours un canson. Voilà. Ça, par exemple, c'est une feuille de papier imprimante. Regardez la teinte. Là, on est plus sur du violet. Et regardez la différence par rapport à du canson. Et je vais même vous montrer par rapport à l'enveloppe. Donc, vous voyez, la qualité du papier aussi est complètement différente. Là, on est très marbré. Donc, là, c'est l'enveloppe. Là, c'est le papier canson, papier d'imprimante et donc la feuille de papier blanc. Donc, vous avez vu les différences de teinte. C'est quand même génial. Voilà. J'aime vraiment beaucoup le papier d'imprimante parce qu'on a vraiment une teinte violette. Je trouve ça génial. Ça, c'est le papier, donc, des cahiers. Là, j'ai encore... Qu'est-ce que j'ai là ? Papier canson. Papier canson avec un... Comment dirais-je ? Un naperon. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Ouais, on voit bien le naperon. Le naperon qui est là. Donc, vous avez vu qu'il était un naperon blanc et qui est devenu gris avec des reflets. Enfin, gris bleu, puisque c'est bleuté. On le voit vraiment beaucoup par rapport aux cartes. D'ailleurs, je vais... Pour vous comparer, je vais vous prendre du papier. Donc, vous vous souvenez, le papier que je vous ai montré dernièrement, donc, avec le murier. Par exemple, voilà une enveloppe. Et donc, le murier. Et ensuite, ici, donc, mur. Donc, feuille de murier, mur. Vous avez vu, là, on est sur du jaune. Là, on est évidemment sur du bleu. Le fruit. Je voulais vous montrer aussi la carte, puisque là, on a vraiment, vraiment, vraiment un gros écart. Donc, là, on est sur du jaune. Et ensuite, on est sur du violet, donc, pour la mûre. Et pourtant, tout ça vient du même arbre. Donc, je trouve que c'est vraiment... Les résultats comparés sont vraiment surprenants et j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première partie. Donc, évidemment, je me suis bien amusée. Évidemment, j'ai mis des gants. C'est pas forcément quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants, à moins de vraiment les protéger. Puisque, encore une fois, ça tâche beaucoup, la mûre. Maintenant, s'ils sont protégés, il n'y a pas de souci. Concernant la gueillette de la mûre, eh bien, si vous allez chercher des mûres de ronces, des mûres de ronciers, là, c'est pareil. Je ne vous conseille pas d'y aller avec les enfants, puisque ça pique énormément. Enfin, bref, ce n'est pas forcément... Mais ça peut quand même être une bonne après-midi, si jamais vous les équipez. Puis, si vos enfants sont grands aussi, pourquoi pas. Donc, voilà. Ça, c'était la première partie de la mûre. Donc, je trouve vraiment le résultat superbe. Et ça va me permettre, avec mes dégradés de papier café, betterave, verveine et feuilles de mûrier, d'avoir vraiment une déclinaison de teinte dans mon junk qui va être magnifique. Donc, vraiment, celle-ci, je vous la recommande. Les autres aussi, mais celle-ci, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment flagrant, bien évidemment. Et pour la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est un petit peu différent, parce que voici comment j'ai procédé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Donc, vous avez vu, eh bien, c'est une autre manière. C'est un peu plus ludique. Et voici les résultats. Donc, les résultats secs, puisque je les ai évidemment fait sécher. Donc, voici pour l'enveloppe. Donc, là, on est sur un dégradé de couleur. Donc, c'est le fait de l'avoir fait à la main. Je n'ai pas appuyé de la même manière sur tous les endroits. Donc, on a un dégradé de couleur. Et puis, fonction de comment ça a séché. Donc, là, on a vraiment, évidemment, du bleu, du violet. Et on est aussi sur du rose foncé. Donc, je trouve que vraiment, là, le dégradé est magnifique. Donc, je vous rappelle que là, on est plus sur du bleu gris, ici. Et là, on a vraiment toutes les déclinaisons. Donc, ça, c'est fonction de comment vous l'appliquez sur le papier. Donc, là, je m'étais contentée de faire des petites tâches. Alors, ce n'est pas évident. J'aurais dû peut-être extraire le jus avant pour faire les petites tâches, puisqu'il y a les grains qui se sont déposés. Donc, on voit ici des tâches de grains. Il a fallu que je les retire après, ces grains. Donc, ça fait des marques. Et puis, du coup, ça a évité que ça s'étale. Mais bon, je trouve que le résultat est sympa. Voilà, là, j'ai essayé d'écrire avec. C'est juste pour vous montrer les résultats. Là, j'ai fait des petites tâches. Et ensuite, j'ai refermé pour l'intérieur. Là, c'était les tâches extérieures. Les tâches à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est... Voilà, c'est rigolo. Après, découper, ça peut être sympa. Et regardez quand on frotte le dégradé de couleur. Je trouve ça vraiment magnifique. Là, je me suis contentée d'écrire et de tapoter. Donc, directement avec le fruit. Vous l'avez vu. Là, c'est pareil. J'ai d'abord fait l'entourage. Et ensuite, j'ai mis un peu de fruits. Sauf qu'il y avait les pépins. Donc, il a fallu que je frotte avec mes gants. Donc, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est pour l'arrière. Voilà. Ensuite, ici, j'ai dessiné une fleur. J'ai fait quatre angles au papier. Je vais vous la montrer comme ça. Donc, c'est pareil. Le résultat est vachement sympa. Donc, toujours un dégradé. Il n'y a aucune uniformité dans la couleur. Et ça, j'aime bien. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est une feuille d'imprimante. Par contre, celle-ci, tout ce que je vous ai montré en papier, à part la feuille du cahier, c'est tout ça, c'est du papier d'imprimante. Et donc, une enveloppe traditionnelle. Ensuite, j'ai découpé des petits carrés dans du... Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, ça, c'est une feuille de cardstock blanche. Une feuille de clercontaine. Et là, ensuite, c'était du papier canson. Alors, ce papier canson-là, il était déjà teinté. Alors, je vais anticiper, puisqu'évidemment, je ne devrais pas vous en parler tout de suite. Mais celui-ci, il est teinté à la dernière teinture. Donc, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Il est teinté à la noix. Donc, vous allez voir, ça donne une teinte beaucoup plus foncée. Et donc, du coup, le fait de reteinter un papier déjà teinté, on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Donc, vous voyez, ça permet... Ça, c'est un petit peu de la chimie, en fait. Il n'est pas du tout... Il n'a pas tout du tout tourné au bleu. Il est resté dans les teintes violettes, contrairement à cette teinte de gris, ici. Et pourtant, j'ai vraiment fait la même chose ici et là. Vous l'avez vu dans la vidéo. Simplement, le papier étant déjà teinté, la couleur... Enfin, il y avait déjà un... Comme un après, en fait, sur le papier. Donc, du coup, il n'est pas ressorti de la même manière. Donc, regardez ça. On passera à celle-ci après. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, là, je me suis contentée juste de faire l'entourage. Évidemment, l'arrière est un peu tachée. On voit déjà qu'il est teinté en derrière. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Du coup, j'ai un petit peu anticipé. Voici. 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 Donc là, on est sur du papier. Alors, je vous dis du papier canson. Je vous raconte n'importe quoi. Ça, c'était du papier aquarelle. Voilà. Et je vous montre donc le résultat avec le papier cardstock de Clairefontaine. Le PCP 200, je ne sais plus combien. Donc, voici. Alors, j'ai fait déjà un motif sur le côté. Donc, il ressort violet. Et ensuite, j'ai étalé au milieu. Pourtant, c'est fait avec la même mûre. Donc, vous voyez comme quoi, en fonction de l'application, on n'a pas du tout le même résultat. Donc, voici. Donc, celle-ci. Celle-ci. Je me suis contentée de gribouiller, mais ça va me faire des fonds d'ATC superbes. D'ATC ou de carton, peu importe. Voici. Et voici. Donc, vous avez vu. Alors là, celle-ci, je les ai découpées au format ATC. Vous avez vu que la couleur n'est pas du tout, du tout la même. Et pourtant, c'est fait de la même manière. Donc, voilà pour mes petites. Alors là, on est plus dans la patouille, mais franchement, je me suis régalée. Donc là, bien évidemment, vous n'oubliez pas les gants. C'est impératif. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc, voici ce que ça donne. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc, vous avez vu, vous pouvez la décliner avec d'autres fruits en fonction des ressources que vous avez dans votre jardin. Le résultat est vraiment sympa. Je pense que je vais me régaler à mettre ça dans mon joint. Bien évidemment, vous verrez le résultat. Ça ne fait aucun doute. On se retrouve dans la quatrième et dernière vidéo qui sera donc, vous l'aurez deviné, la teinture au brou de noir. Allez, à plus. Bye.